Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette cinquième vidéo de mes meilleures lectures romandes dessinées de 2017. Alors avant de passer au numéro 1, je vais penser à parler de mes mentions honorables qui n'ont pas fait le top 5, malheureusement parce qu'il faut que j'en choisisse 5, et il y en a plus que j'aime que ça. Alors on commence tout de suite rapidement avec le survol, donc tout d'abord avec Champions par Mark Waid et Umberto Ramos. Alors c'est une bédé très le fun, très bonbon, c'est l'histoire d'une troupe de jeunes héros de l'univers Marvel qui décide que, tu sais quoi là, les adultes qui sauvent le monde et qui se callissent un peu du monde autour d'eux autres, on fait table rase et on part à neuf et on essaye d'être meilleurs qu'eux autres. Et c'est très le fun, vraiment il y a une intelligence à trouver dans les réflexions que ça amène, parce que là en fond on a une équipe de jeunes héros qui déjà apprennent leur métier, et également essayent d'être mieux que les maudits adultes. Et dans un sens, par exemple, leur première mission, ils vont aller en Afghanistan pour aider un village qui est en train de faire attaquer par les talibans. Et on pourrait voir tout de suite, ok, c'est les Américains qui arrivent et ils vont tout régler la fin, mais non, il y a vraiment une façon très intelligente avec laquelle ils arrivent et ils vont régler la situation tout en donnant du pouvoir aux habitants de ce village-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit très peu en fait, en général, surtout pour une BD qui, je pense, serait d'avoir un public jeunesse. Je recommanderais beaucoup ça, par exemple, peut-être aux 12-13 ans, je pense que c'est peut-être plus le public sim. Et déjà, le visuel est très pétant, c'est très dans ta face, ça ne plaira peut-être pas nécessairement à tout le monde, mais je pense que si vous êtes capable de passer au travers de ça, il y a quoi de très bonbons, très le fun, très efficace. Également, Doom Patrol, par Gérard Way, Nick Berryman et Tamara Bonvilain. Donc, pour ceux qui connaissent le Doom Patrol de Grant Morrison, c'est un peu dans la même veine. Ce n'est pas une approche, je pense, qui est totalement différente. Je pense qu'on cherche un peu à aller chercher le même feel, en fait, que la série de Grant Morrison. Et j'ai trouvé ça quand même réussi. Déjà, on a le premier numéro qui était une couverture blanche avec un chouarment, qui était une espèce de collant qu'on déroulait et qu'on trouvait une galaxie derrière. C'était très intriguant, très flyé. Et c'est un feel qui se maintient un peu tout le long. C'est très flyé. On a beaucoup de situations qui ne semblent pas avoir de relation entre elles, mais qui finissent éventuellement, au bout de la série, à trouver son sens. Ce n'est pas quelque chose que je mettrais entre toutes les mains, parce que c'est quand même assez... ça peut être assez cryptique. Mais définitivement, on revient à quelque chose d'assez similaire à ce que Grant Morrison établit. On touche un peu notamment au méta éventuellement. Donc, oui, une très bonne lecture. Ensuite, on a Cage par Tartakovsky, qui est un auteur surtout connu pour son travail sur la série Samurai Jack. On reconnaît un peu son style ici, mais cette fois, on a eu un take d'un funky des plus funk. On est vraiment dans la Blaxpotation années 70. C'est le pouvoir de la funk à puissance 100 000. C'est une espèce d'histoire très étrange où Cage poursuit un vilain. Il va se rendre sur une île. Il se bat contre des méchants. Puis, ça n'a pas beaucoup de sens, mais crime qu'on reste d'un bout à l'autre. Puis, le visuel, c'est complètement délirant. Un de mes amis, notamment, me pointait que ça rejoigne même quasiment à Super Dupont. Je ne saurais pas exactement pointe exactement pourquoi, mais il y a quelque chose de très viscéral dans le visuel. Il y a des pages où c'est vraiment que des coups de poing, mais c'est tellement d'une puissance et d'un funk. Je pense que pour les amateurs, ne serait-ce que de Blaxpotation, c'est un must. Alors, on poursuit avec Wildstorm par Warren Ellis. Alors, pour ceux qui connaissent l'univers Wildstorm, qui avait commencé initialement avec les Wildcats de Jim Lee dans les années 92, qui sont maintenant très, très datés, années 90, et bien, déjà, en fait, Warren Ellis est un peu le premier à faire en sorte que l'univers Wildstorm est comme devenu bon avec sa série, son travail notamment sur Stormwatch, et ensuite, je pense, The Authority. Et là, il revient à l'univers Wildstorm, mais en faisant une couple complète avec ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a une approche beaucoup plus réaliste. On est dans un futur, peut-être un futur proche, peut-être dans 10-20 ans, niveau technologique. On touche au même thème, tout de même, de l'univers Wildstorm. Donc, conspiration, gouvernementale, invasion extraterrestre cachée. On reprend également les personnages de Jim Lee, mais en atténuant le style années 90, on reprend un peu les quelques minces, les minces traits de base, mais en avoir une approche beaucoup plus épurée, disons, de l'univers Wildstorm. Et sans qu'on connaisse seulement l'univers Wildstorm, je pense que ça peut être une bonne place pour commencer déjà. Et on n'est pas obligé au plus d'avoir connu ce qu'il y a eu avant. C'est très intéressant. Ça sent encore un peu le premier chapitre de quelque chose de plus gros. Donc, je ne pourrais pas le recommander complètement non plus, parce que je suis un peu arrivé au bout que j'en voulais encore, mais que je n'avais pas quelque chose de totalement complet non plus. Mais il y a quelque chose d'intéressant, notamment dans le découpage, où le dessinateur va beaucoup chercher dans la décomposition du temps, la compression, la décompression du temps plutôt. Donc, on a vraiment un grillage très, toujours similaire d'une page à l'autre, mais qui va multiplier le nombre de cases pour créer des effets de ralenti ou inversement, moins de cases pour des effets de ralenti également ou des moments plus contemplatifs. Vraiment, très intéressant, j'ai bien hâte de voir la suite. Et on enchaîne avec Empress, par Mark Miller et Stuart Kimonem, qui raconte l'histoire d'un empereur intergalactique, similaire à Thanos ou Darkseid, donc une espèce de grosse brute que tout le monde a peur et qui a conquéris l'ensemble de la galaxie. Et il y a sa femme, la Emporia, qui est donc la reine de cet empire-là, qui, du jour au lendemain, elle décide, « Hé, finalement, cette relation-là, je pense que je suis peut-être tanné, c'est peut-être pas le sein un peu pour faire grandir mes enfants. » Donc, elle décide de prendre le large avec ses trois enfants et son garde du corps pour se cacher de son mari. Il va s'en suivre, donc, une course-poursuite digne d'un Star Wars, une course-poursuite intergalactique. C'est vraiment pourré d'action, le rythme est excellent, très bien rythmé. Visuellement, c'est magistral, les designs des vaisseaux, des extraterrestres, c'est vraiment très original, très créatif, puis les couleurs sont pétantes, c'est vraiment du bonbon, visuellement. C'est une très bonne lecture quand même à recommander. Peut-être le hic que j'aurais à mettre, c'est peut-être que le « pudge » de la fin est un peu… ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ou du moins, c'est un peu une révélation qui amène plein d'autres questions qui remettent un peu en question l'ensemble ou la prémisse de base. Mais tout de même, je pense que ça vaut le coup de se piquer une traite à travers la galaxie quand même. Alors, on enchaîne ensuite avec « Comment je ne suis pas devenu moine » par Jean-Sébastien Vérubé. Déjà, en avant-propos, il faut que je mentionne aussi que comme pour l'esprit du camp, je connais Jean-Sébastien Vérubé. Donc, c'est sûr que dans une certaine mesure, ça a affecté un peu mon jugement sur ce livre-là. Mais tout de même, je pense que c'est un excellent livre. C'est d'ailleurs été beaucoup apprécié par la critique cette année. Donc, ça raconte l'histoire de Jean-Sébastien Vérubé qui est très passionné par le bouddhisme et décide de partir au Népal pour devenir moine. Et il va s'en suivre une espèce de road trip où il va se désenchanter complètement de tout le romantisme qu'on peut avoir autour du bouddhisme. On le suit à travers les péripéties. On se dit, OK, non, ça n'a pas de sens. Il va bien finir par trouver de quoi qu'il ressemble à ce qu'on pense du bouddhisme. Puis non. Finalement, non. Mais à tous les fois, on continue d'espérer. Et pour lui, on est toujours déçus. Et je pense que ce côté-là, c'est un peu quelque chose qui rejoint un peu, j'ai trouvé le premier tome de sa série Radisson dans un sens où on suivait justement un personnage qui était dans une situation très aliénante. Et c'est un aspect que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie beaucoup de Radisson et que je suis très content de retrouver dans cet album-là. Alors, pour finir les mentions honorables, comme l'an dernier, j'avais parlé d'une anthologie de Justice League pour justement, je trouve ça important de souligner les réimpressions et les rééditions de travaux plus anciens. C'est un peu le même principe cette année, donc comme dernière mention honorable. Sauf pour, cette fois-ci, c'est un travail un peu plus récent. Donc, on parle, cette fois-ci, de It's a Bird de Stephen C. Joel qui date d'environ 2006, je pense, chez Vertigo. Et ce qui était intéressant avec It's a Bird, c'est que, déjà, le genre de super-héros, c'est un genre qui me passionne beaucoup. C'est même un de mes chevaux de bataille parce que je suis tellement passionné par ce genre-là, c'est un de mes chevaux de bataille de démontrer la légitimité du genre de super-héros. Et notamment, un de mes points, c'est que c'est un genre qui se mixe avec tous les autres genres, je pense. On voit du super-héros dans l'aventure, la science-fiction, le polar, le thriller, l'horreur. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bande dessinée autobiographique qui mêle avec le super-héros. Donc, ça rencontre l'histoire de l'auteur Stephen C. Joel qui se voit être l'opportunité en or d'écrire la série Superman. Et il ne sait pas trop comment réagir à ce moment-là. Et c'est un peu sa réflexion sur l'ensemble du mythe de Superman qui nous livre là dans cette BD-là. Et il va vraiment décortiquer le personnage sur tous les angles. Donc, l'iconographie, le code moral, vraiment tout. Et il s'est un peu mis en parallèle également avec son vécu ou l'expérience qu'il a eue avec le décès de sa grand-mère qui est décédée d'une maladie incurable dont il pourrait hériter de façon génétique, malheureusement. Et le parallèle est super intéressant entre le personnage de Superman et lui. Et c'est... Autant que c'est un personnage Stephen C. Joel de façon qui est si lusse dans ce récit-là, il est assez détestable au... Rendu à un certain point, je n'avais pas envie de lui lancer ma botte dans la face. Mais les points qu'il y amène sont très intéressants. Et je pense que justement, la déconstruction au niveau de la forme fait en sorte que It's a Bird est un excellent ouvrage. C'est une très bonne initiative que DCAE de réimprimer, rééditer. cette œuvre-là aujourd'hui en 2017. Donc, ce qui conclut mes mentions honorables. Donc, la prochaine vidéo sera donc le numéro 1. Et je vous invite également à le regarder parce que j'aurai également peut-être quelques petites informations à vous livrer sur mes projets futurs aussi. 1,2,3,3,4,4,4,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0. Sous-titrage ST' 501